Jacob a senti pour la première fois que Dieu l'appelait à devenir pasteur lorsqu'il était un garçon de sept ans en Tanzanie. Mais à l'adolescence, il s'est retrouvé à la croisée des chemins, devenir pasteur ou politicien. Il semblait que devenir politicien était la voie la plus facile. Il a donc mis Dieu à l'épreuve. Jacob subit une pression intense pour entrer en politique. Plusieurs politiciens le pressent de se joindre à eux dans leur travail. Leurs ouvertures étaient très puissantes. Ils ont dit que Jacob présentait les caractéristiques essentielles pour devenir un homme politique et lui ont promis que le travail serait facile et le salaire élevé. Leurs offres se heurtent au désir d'enfance de Jacob de devenir pasteur. Pour compliquer les choses, il n'arrivait pas à trouver l'argent nécessaire pour poursuivre des études de théologie à l'université d'Arusha, la seule université adventiste du septième jour qui offre une formation pastorale en Tanzanie. Il avait besoin d'une somme d'argent importante pour couvrir les frais de scolarité, le logement et la nourriture. Jacob n'avait aucun espoir d'obtenir une aide financière du gouvernement ou une bourse d'études. Jacob a décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Il avait été fidèle dans le paiement de la Alachie, chapitre 3, verset 10, qui dit, « Apportez toutes les dîmes dans le grenier, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et ne déverse pas sur vous une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. » Jacob a prié, « Mon cher Seigneur, j'attendrai un appel soit pour devenir un homme politique, soit pour rejoindre ton œuvre. J'accepterai l'appel qui viendra en premier. » Pour lui, les chances d'être appelé à travailler en tant que politicien semblaient bien plus élevées que celle d'être appelé à devenir pasteur. Peu après cette prière, Jacob a reçu un appel téléphonique d'un pasteur de district, qu'il a invité à prêcher dans l'une de ses églises le sabbat suivant. Jacob a accepté l'invitation. Après avoir prêché ce sabbat, il a été ému d'entendre les membres de l'église, y compris le pasteur, louer Dieu pour son serment. Jacob a commencé à prêcher régulièrement dans diverses églises. Puis il a été invité à travailler comme aumônier associé dans une école primaire. Au bout d'un certain temps, Jacob s'est senti impressionné par l'idée de se retirer de son travail d'aumônier adjoint et de créer une entreprise de médias et d'informatique. Il a prié Dieu d'utiliser cette entreprise pour lui fournir l'argent nécessaire pour s'inscrire à l'université d'Arusha. Il a prié pour que Dieu lui fournisse suffisamment d'argent pour qu'il n'ait pas à demander de l'aide aux membres de l'église. « Je vois que tu m'appelles au ministère », a-t-il prié. « S'il te plaît, donne-moi l'assurance de pouvoir payer les frais de scolarité et d'hébergement à l'université ». Bientôt, l'entreprise de médias et d'informatique a commencé à générer suffisamment de fonds pour couvrir la plupart des dépenses mensuelles de l'université. Plusieurs amis vivants à l'étranger ont proposé à l'improviste de verser eux aussi de l'argent. Jacob se demandait si le moment était venu de s'inscrire à l'université. Puis il a été appelé à servir en tant que pasteur associé d'une église proche du campus universitaire. C'était un appel inhabituel car, en Tanzanie, de tels appels sont généralement réservés aux diplômés en théologie. Jacob a accepté l'appel et s'est inscrit à l'université. Aujourd'hui, Jacob termine ses études à l'université. Ses prédications ont déjà eu un impact sur les jeunes. Une série de sermons qu'il a préparés sur la foi pratique a été bien accueillie, et il est en train d'en faire un livre. Lorsqu'il regarde en arrière, il n'a aucun doute que Dieu l'a appelé au ministère de l'Évangile à l'âge de 7 ans. L'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'expansion de l'université d'Arusha avec la construction d'une salle polyvalente, dont une partie abritera le département de théologie et des salles de classe pour la formation ministérielle. Merci de prévoir une généreuse offrande du 13e sabbat pour aider des étudiants comme Jacob à répondre à l'appel de Dieu au ministère.